Rien ne peut plus empêcher désormais le débarquement aux Philippines. Pour les Américains, c'est le jour de la revanche, car c'est ici qu'ils ont connu la défaite et l'humiliation. Je reviendrai, avait juré McCarthy. Aujourd'hui, il tient sa promesse. Aujourd'hui, l'affront est lavé. Les Philippines, à qui les États-Unis ont promis l'indépendance, accueillent McCarthy comme un libérateur. Ils ont souffert cruellement sous l'occupation japonaise et 200 000 guerrilleros ont résisté pendant trois ans dans la montagne. L'un d'entre eux est devenu général dans l'armée philippine, Roman Gavineau. J'ai été avec une unité qui s'appelle Justice Manila Division, qui était dans la montagne au nord de la ville de Novalice. Vous croyez que la guérilla a joué un rôle dans la guerre ? Un très grand rôle, monsieur, un très grand rôle. Par exemple, dans notre unité, nous avons un petit poste de radio qui fait une communication avec l'Australie, le quartier général de McCarthy. Et nous donnons des informations, des renseignements, à ce qui concerne le mouvement de l'unité japonais. Le quartier général Gavineau se trouvait dans la première Jeep qui est entrée dans Manille. Manille où les combats de rue durent plus de dix jours. Manille qui devient, après Varsovie, la deuxième ville martyre de la guerre. Manille dont il ne reste rien, rien que de pauvres réfugiés et les cadavres des otages exécutés par les japonais, les mains liées dans le dos. Et MacArthur reconquiert enfin Corrigidor d'où il avait fui la nuit trois ans plus tôt. En février 1945, l'amiral Nimitz, qui poursuit son avance en saut de puce, attaque pour la première fois un territoire japonais, Iwo Jima. Petite île volcanique de huit kilomètres sur quatre recouverte d'une épaisse couche de lave noire. Et que ses défenseurs ont transformé en une termitière de casemates souterraines reliées entre elles par de longs tunnels. Comme d'habitude, les avions et les canons de la flotte ont labouré l'île pendant des semaines avant le débarquement. Mais les marines savent que les défenses japonaises sont enterrées sous trois mètres de béton et ils ne se font pas d'illusions sur ce qui les attend. Cette fois-ci, le choc est encore plus brutal. C'est au milieu du chaos, de la confusion des morts, que débarque avec la première vague le lieutenant John Rich. J'ai sauté de bateau et j'ai couru, comme ça. J'ai sauté dans un trou de bombe. Et là, j'ai trouvé les cadavres de deux marines américaines. On a fait avancer, mais c'était impossible. Les obous de moitié sont arrivés. Et c'était impossible de creuser un trou. Cette sable de Hiroshima est très fin. Vous voyez, c'est comme la poussière. Ça glisse. Pour nous, les marines de Hiroshima, cette sable va être le plus terrible souvenir de cette île. Nos pertes étaient effrayantes. Je voyais des hommes tomber autour de moi. Il y avait des types blessés en avançant, blessés de nouveau sur les civilières quand on les ramène vers l'arrière, et une troisième fois blessés près de l'eau en essayant d'atteindre les bateaux. Au pied du mont Souribachi, d'où les Japonais dominent la plage, les marines sont bloquées pendant quatre jours et quatre nuits. C'est parti. Les défenses japonaises sont littéralement écrasées sous les tonnes de bombes. Mais les marines perdent tout de même des milliers d'hommes pour gravir ce volcan éteint qui n'a que 170 mètres de haut. Le cinquième jour, quelqu'un a crié, regardez le drapeau. J'ai vu le drapeau américain? C'est le mont Souribachi. Pour nous, c'était un moment de grande joie. Mais on était loin d'avoir fini. Il faut encore un long mois pour nettoyer cette petite île que les marines finissent par surnommer le hachoir à viande, et où 23 000 Japonais et 7 000 Américains baissent l'ordre. – Au revoir. – Au revoir. C'est parti. Alors, on s'est tous dit, si c'est comme ça ici, qu'est-ce que ça va être quand on va débarquer au Japon? Pour nous, les Marines, il était clair que nous allions tous mourir au Japon. C'est parti. 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 Et on est sortis, on s'est aperçu que tout était en flamme. Et alors, ma mère a voulu qu'on parte parce qu'il y a un grand temple, mais le temple Meiji a un grand jardin où ma mère pensait qu'on serait plus en sécurité. Mais mon père était plus fataliste. Il a dit qu'on mourait quand on mourait, qu'on ne voulait pas bouger et ça nous a sauvés. Parce que si on était allé au temple Meiji, il y a eu plusieurs personnes. J'ai eu deux de mes amis qui sont morts en voulant atteindre le temple Meiji parce qu'il y avait une grande rue et la grande rue était en flamme. L'incendie a provoqué un ouragan qui charrie des vents de 100 km à l'heure. Rien ne peut arrêter ce cyclone de feu. Ceux qui ont voulu fuir ont été rattrapés par les flammes. Ceux qui se sont abrités dans les édifices publics construisant dur, comme les théâtres ou les écoles, y ont été calcinés comme dans un four. Enfin, ceux qui ont voulu se réfugier dans l'eau des canaux y ont péri d'une mort atroce et bouillantée. En une seule nuit, le raid du 9 mars a fait 200 000 victimes, autant que fera la bombe atomique à Hiroshima. L'empereur enfermé dans son palais qui a été épargné a appris qu'il s'est passé quelque chose d'épouvantable. Il veut sortir, mais son entourage essaie de l'en empêcher, alors il commande lui-même sa voiture. C'est le premier acte d'autorité de sa vie. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Et ce jour-là, dans le secret de son cœur, il prend la décision d'arrêter cet holocauste à la première occasion. Trois semaines plus tard, le jour de Pâques, les forces de l'amiral Nimitz débarquent dans l'île d'Okinawa, dernière étape avant le Japon. Le premier jour, il ne rencontre aucune opposition. Que se passe-t-il ? Au moment où les Américains se demandent si la résistance du Japon est enfin brisée, 350 avions fondent du ciel sur l'escadre de Nimitz. Ce sont les kamikazes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le martyr de la flotte américaine commence. En quelques heures, une trentaine de bâtiments sont coulés ou sérieusement endommagés. Les Américains ont bien réussi à abattre 248 des 350 avions suicides. Mais l'état-major est inquiet. Malgré la chasse, malgré les radars, malgré le fantastique rideau de la DCA, les attaques massives des kamikazes ont maintenant pesé une menace sérieuse sur l'avenir. Ils ont 20 ans et pour la plupart, ils sont étudiants. Ils sont les kamikazes, ce qui veut dire le vent divin. Avec une pudeur des mots typiquement japonaises, on les appelle officiellement le corps d'attaque spécial. Plus ou moins volontaires, ils ont choisi la mort des héros, selon la tradition des samouraïs. Le lieutenant Ruiji Nagatsuka, miraculeusement rescapé, avait 20 ans lui aussi. A la fin de mars, en 1945, le chef de notre escadonie, Esquintre, nous a convoqués à me demandant, je suis tout à fait désolé de vous demander de ça, mais surtout l'état-major de notre armée me demande d'être enrouré dans le corps de kamikaze. Mais ce n'est pas tout à fait obligatoire, vous avez le choix, vous avez le temps, avant de répondre, vous avez 24 heures. Donc nous sommes rentrés dans le salle d'officiers, nous avons discuté avec mes camarades, presque tous ont été d'accord d'être kamikazés, pour défendre notre famille, de notre défense, nos parents, notre famille. Ils sont l'arme du désespoir. Le Japon n'a presque plus de pilotes expérimentés, et de toute façon il n'a pas d'essence pour les entraîner. Aussi, on leur a enseigné une seule manœuvre, le piquer à mort. Si leurs chefs le sont parfois, eux ne sont ni des fous, ni des fanatiques. Avant de partir, l'un d'entre eux écrit à ses parents, on trompe notre peuple. Nous traversons de grands malheurs, mais je suis sûr que la race japonaise survivra. Je n'ai pas peur de mourir. On nous appelle. Au revoir, c'est l'heure. N'ont-ils vraiment pas peur de la mort, ces jeunes adolescents d'un autre monde? Et à quoi songent-ils au moment de partir pour leur mission sans retour? Je suis monté sur l'appareil, mais je suis descendu de nouveau pour toucher le sol. Ça, c'est pour la dernière fois. Et j'ai gardé une petite aile, etc. Même si cette petite aile a le droit de vivre, de survivre après moi. Mais moi, ce sera fini. Donc, j'étais très triste. Vous ne saurez imaginer combien nous sommes attachés à la terre, au sol. Avant de monter sur mon appareil, je me suis efforcé de me rappeler les visages de mes parents, de ma tête dessus, etc. Mais ça a été tout à fait impossible aussi. L'éditation m'a empêché de me souvenir des visages de mes parents. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ainsi, à Okinawa, 3000 kamikazes, 3000, se sont précipités vers une mort librement choisie. Ils avaient adopté l'emblème des samouraïs, la fleur de cerisier. Le cerisier est beau quand il fleurit. Mais la chute de ces fleurs est encore plus appréciée au Japon. C'est le symbole du courage, c'est le symbole des samouraïs et enfin celui des pilotes kamikazés. La chute de ces fleurs est comparée à la belle mort de ces guerriers. C'est ainsi qu'en 1945, milliers de nos jeunes gens ont adopté ce symbole pour mourir dans l'espoir de sauver notre patrie.